Une violence frappe le coeur de la capitale kenyane. Des affrontements intercommunautaires ont fait aujourd'hui plusieurs blessés. La tension est montée très vite entre kenyans et somaliens après un attentat dimanche dans un quartier de Nairobi. Nathalie Sarfati. Il ne reste plus grand chose du minibus qui a explosé dans le quartier d'Islaeg à Nairobi au Kenya. La carrosserie a été déchiquetée, les vitres emportées, une bombe a été déposée à l'intérieur du véhicule. Le souffle a fait des dégâts tout autour mais surtout on compte 7 morts et une trentaine de blessés. C'est fou ce qui est arrivé, on a vu des corps sur le sol, sans bras, sans jambes, il y avait du sang partout. C'était très difficile de dire qui était vivant et qui était mort. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment mais peu après la tension est montée à Islaeg, ce quartier habité en majorité par des Somaliens et que l'on surnomme le petit Mogadishu. Kenyans et Somaliens se sont affrontés s'accusant mutuellement d'être responsables de l'explosion. Ces Somaliens, ils se sont habitués chez nous. Ils sont trop à l'aise ici. Chaque semaine, ils nous attaquent. Ils lancent des grenades sur nous. Aujourd'hui, ils nous agressent à la machette et le gouvernement ne fait rien. La police a tenté de ramener le calme et a procédé à des arrestations. Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital. Le Kenya et surtout Nairobi est en proie aux attentats. 45 policiers ont été tués ces derniers jours, dont 3 ce matin dans le nord du pays. Les attaques se multiplient depuis l'entrée de l'armée kenyane en Somalie en 2011 pour combattre les insurgés islamistes shébabs.